salut youtube j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on va parler de mes derniers achats j'ai vu que ce genre de vidéos plaisait pas mal sur d'autres chaînes donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur la mienne allez je vous laisse avec la trou et je vous reprends donc les mecs comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va parler de mes derniers achats je tiens tout de suite à préciser une chose sur cette chaîne je parle de tout donc sur cette vidéo va pas seulement parler de mes derniers achats en termes de sneakers en termes de vêtements ou en termes de high tech tout simplement mais avant de commencer cette vidéo on va déjà dire la bienvenue aux deux derniers abonnés mon petit rituel les deux noms juste ici bienvenue à vous et ensuite mon petit récap pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo qui ne connaissent pas par rapport à instagram twitch tik tok ou bien youtube je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle que ce soit grooming fashion ou high tech donc voilà si ça te plaît abonne toi et l'ex cette vidéo on va commencer avec les premiers la première catégorie de produits alors je me suis mis des petites notes pour rappeler de quoi je voulais vous parler alors premièrement dans cette vidéo comme je te l'ai dit on va parler de plein de produits différents tu vas dire que tu es un peu dans le télé achat mais non parce que ces produits je les ai acheté avec mes petits sous dans la peau poche donc il n'y a même pas de placement de produits à part je crois deux produits à la fin de toute façon je te le dirai desquels j'ai reçu gratuitement des marques on va commencer avec deux produits qui font partie de cet homme et ces produits là je les ai acheté grâce à vous les mecs grâce au fait que vous liker mes vidéos que vous regardez mes vidéos avec le peu de youtube monnaie que je réussis à gagner donc le premier truc que j'ai noté c'était la batterie pour mon téléphone qui est en train de filmer faut savoir que avant j'utilisais des batteries voilà des petites batteries et du coup ça consomme à mort ça j'avais toujours le problème que la vidéo se coupait moi je le voyais pas parce que j'ai pas de retour caméra sur cet appareil j'ai le à 6300 et du coup plein de fois j'ai merdé des vidéos et là je me suis acheté une batterie qui est reliée avec un câble sur amazon du coup je suis full pour l'énergie de ma caméra donc merci à vous parce que cette petite option me sert grandement pour mes vidéos donc comme je vous le disais vraiment les vidéos quand je gagne de la youtube monnaie comme on peut dire un peu donc ça m'aide à investir dans d'autres matos et là le deuxième produit du coup c'est aussi grâce à vous que j'ai pu l'acheter c'est aussi pour le setup de mes vidéos donc c'est la lumière elle est juste là elle est en train de m'éclairer quoi tout simplement donc je peux pas vous la montrer mais je vous passe en même temps que je parle l'unboxing de 7 de cette l'aide pour pouvoir tout simplement m'éclairer pendant mes vidéos pour que puisse y avoir vraiment une meilleure qualité parce que souvent me dit à t'as mis de la 4k parce que la 4k sur youtube c'est pas de la vraie 4k mais voilà tu vois le délire de la 2000 et quelques bref et du coup vous me dites à vraiment la qualité elle est vraiment nickel c'est quoi ton appareil moi comme je vous dis c'est le sony à 6300 c'est un bon appareil mais ce qui va vraiment faire que vous allez avoir une très bonne qualité visuelle c'est la lumière du coup avec cette lumière je vais être tranquille parce qu'à l'époque quand j'avais commencé youtube j'avais acheté deux gros softbox et franchement il n'a une qu'à griller l'autre à des cônes à mort et tout donc voilà je voulais investir dans une autre lumière d'ailleurs je pense m'acheter une deuxième parce qu'elle est vraiment nickel donc à nouveau merci à vous parce que c'est grâce à la youtube monnaie que j'ai pu m'acheter cette lumière l'aide on va passer sur la deuxième catégorie de produits là tu vas être tu vas être pardon étonné que je te parle de ça honnêtement je suis vraiment satisfait de ses produits c'est une dinguerie franchement je suis vraiment content et je suis quelqu'un de maniaque faut savoir donc c'est pour ça que je kiffe ça tu vas dire mais c'est tout pété quoi c'est juste ça oui mais je kiffe ce genre de trucs donc le premier produit c'est un aspirateur bon pas te le montrer je vais pas faire la revue de ça je vais juste dire que cet aspirateur balai qui est comme un dyson franchement c'est une dinguerie et moi j'ai un appartement faut savoir qui fait entre 90 et 95 mètres carrés et ce balai j'arrive à passer dans tout mon appartement tu vois déjà ça franchement c'est nickel il est super puissant quand je passe sur mon tapis franchement il dit il enlève tout et du coup franchement je sais pas quoi dire parce que je suis pas je suis pas un connaisseur de ces trucs là mais je suis refait je voulais un balai mais même si on me disait oui mais un balai c'est plus pour c'est un studio ou deux pièces vite fait tout mais c'est un grand appart c'est pas génial par rapport à la batterie c'est vrai que la batterie est limite mais j'arrive à finir mon appartement avec ce balai je suis pas là en train de traîner mais ça suffit ça fait le taf et le deuxième produit en plus c'est la même marque et je vous vraiment je suis honnête les mecs cette marque n'a pas envoyé ses produits je serais vraiment refait s'ils me l'avaient envoyé je les ai reçus parce que je les ai payés donc le deuxième produit c'est celui là alors ça c'est quoi c'est tout simplement un robot aspirateur pour appartement et ça franchement révélation pour moi franchement révélation c'est pas le truc qui va t'aspirer si tu es crade au possible c'est le truc qui va garder ton appartement propre parce que moi chez moi je suis toujours pieds nus parce que j'ai un chauffage au sol du coup je suis toujours pieds nus en même temps même quand j'avais pas de chauffage au sol dans un autre appartement j'étais toujours pieds nus donc moi le moindre grain que je sens sous mes pieds ça me stresse comme je te le disais avant j'ai un peu maniaque sur les bords donc voilà donc ce produit c'est vraiment une tuerie et en fait ce que je fais c'est que avant d'aller au taf ou bien quand je rentre du taf et que je fais une sieste dans ma chambre du coup je lance le robot et le robot il passe dans tout l'appartement tu vois et quand tu te réveilles vous c'est clean ou bien quand je pars au taf ben juste avant de partir au taf je l'enclenche il nettoie le temps que quand moi je rentre au taf c'est propre et pour ceux qui vont se poser la question comme je dis j'ai à peu près 90 95 mètres carrés 92 mètres carrés et il fait tout l'appartement en une heure une heure et demie quand il galère une heure et demie c'est sûr ton appartement est fini donc franchement il est vraiment nickel après j'ai choisi ce robot parce que moi quand je charge les trucs cherche toujours les moins chers vous savez pas j'ai c'est bon plan tu connais donc c'est le moins cher que j'ai trouvé et pour m'aiguiller sur l'achat d'un robot parce que j'y connais rien du tout je suis allé tout simplement voir la chaîne de avis express c'est vraiment une très bonne chaîne je vous invite d'aller vous abonner cette chaîne et de regarder les vidéos si vous cherchez tel ou tel produit le mec qui fait des très bonnes revues donc c'est parfait donc voilà les mecs pour les deux produits high-tech maison si on veut maintenant on va passer un peu sur le fashion on va commencer avec les chaussures donc j'ai passé très rapidement les chaussures quand même à part une dernière peut-être mais déjà les deux premières la première c'est la travis code vous savez que j'avais gagné la raffle pour la travis cote et elle est en vente sur mon vinted et je précise pour les gens qui seraient intéressés regardez ça c'est bien la boîte de chez nike comme je l'avais fait sur le unboxing le livre comme la ramener il ya eu un souci comme vous pouvez voir il ya eu un impact qui s'est reproduit du coup sur la boîte elle est complètement légitain c'est une vraie boîte c'est une vraie boîte c'est une vraie paire c'est juste qu'il ya un problème de livraison donc faut pas s'inquiéter par rapport à l'état de la boîte la deuxième paire que j'ai reçu que j'ai reçu que j'ai acheté mais que j'ai gagné une raffle c'est celle là sur sns donc sneakers and stuff c'est aussi en vente sur vinted donc c'est la sacaille dont j'ai fait une vidéo je l'ai aussi mis en vente donc pour les gens intéressés il ya là il n'y a pas de problème à nouveau faire les gîtes il n'y a pas de problème mais je vais quand même préciser une chose parce que je sais qu'il ya des gens qui vont me dire pourquoi tu fais comme ça alors sur vinted dès que je vends des produits qui sont quand même relativement cher c'est très attention il ya des mecs ils sont juste là pour mettre des douilles c'est une dinguerie c'est des pros sur ça donc moi ce que je fais j'ai répondu ça aux gens qui m'écrivent qu'ils étaient intéressés par les pertes premièrement j'ai envie de voir l'insta de la personne tu vas me dire mais ça change quoi que tu vois l'insta s'il veut de carreauté va de carreauté pour moi je pars du principe que je dis pas que si j'ai son insta j'ai pas me faire arnaquer c'est juste que je prends plein de petites précautions pour limiter la classe c'est à dire que si j'ai l'insta de la personne et que c'est un instagram comme le mien tu vois où on voit qui est la personne toi c'est pas quelqu'un qui poste on voit jamais sa tête ou bien il pose des trucs bizarres voilà non c'est genre il pose vraiment lui entre guillemets sa vie on sait que c'est lui tu vois et du coup on peut retrouver par rapport aux gens qui le suivent etc que c'est vraiment lui et là je peux dire que franchement les mecs ils réfléchissent avant de vouloir t'escroquer tu vois et là il ya des personnes qui étaient intéressés par les deux paires il ya une des personnes je dis demain ton insta la meuf elle a bégayé tu vois genre en mode pourquoi nana attend je suis désolé sur vinti tu n'as pas de photos de toi il n'y a pas de description il n'y a rien du tout tu sais pas de lâcher ton instagram comme si tu avais quelque chose à cacher je peux comprendre qu'il ya des gens qui veulent pas le donner mais il faut aussi comprendre que maintenant on est obligé de se méfier sur vinti parce qu'il ya trop d'arnaques et le problème de vinti je crois je vais faire une vidéo sur ça c'est que quand tu es un vendeur tu peux trop te faire douiller parce que vinti est vraiment plus du côté de l'acheteur c'est à dire si moi je suis un acheteur je sois le produit et je dis qu'il est défectué que voilà par rapport à l'annonce ça n'a rien à voir je fais une réclamation chez vinti ils vont faire quoi ils vont regarder si j'arrive à les faire croire à leur faire croire que j'ai raison ils vont me rembourser et ensuite c'est à moi de voir si je veux ou non renvoyer le produit c'est à dire que le vendeur lui d'une il reçoit pas la thune de deux il reçoit pas le produit si je lui envoie pas vous voyez le truc donc franchement ça calme franchement ça calme c'est pour ça que premièrement je préfère les vendre main à main donc si à des personnes de strasbourg intéressé venez et sinon faut montrer pas de blanche pas de blanche pardon sinon je préfère les garder honnêtement les mecs donc voilà pour le côté sneaker on va passer sur la dernière paire j'essaye d'aller vite parce que j'ai quand même pas mal de produits mine de rien alors la dernière paire que je me suis acheté c'est une paire de chez sandro donc c'est une paire de espadrilles tout simplement donc tu peux voir neuf je n'ai pas encore porté donc ça va être une de mes paires pour l'été c'est vraiment une paire cool parce que c'est léger tu te sens à l'aise quand c'est l'été quoi tu n'as pas envie d'avoir quelque chose de lourd donc ça ça va être une paire pour l'été donc voilà pour les derniers achats sneakers chaussures on va passer sur la dernière section qui est vêtements je vais commencer avec le premier produit que je me suis acheté dernièrement c'est une chemise lacoste alors cette chemise lacoste je l'ai acheté sur vintid et c'est une chemise toute neuve il y avait de l'étiquette etc et ça pourquoi je l'ai pris parce que c'est tout simplement une chemise blanche mais c'était aussi pour vous montrer que sur vintid on peut acheter des produits purement neuf tu vois pas seulement des sneakers des vêtements aussi on peut en en trouver vraiment tout neuf donc vraiment c'était une bonne affaire je suis vraiment content donc premier produit ensuite deuxième produit là je suis vraiment déçu d'un truc c'est en fait comment dire c'est que c'est pas ma taille c'est une veste en cuir the couples je voulais une veste en cuir marron comme ça tu vois un truc simple que je peux porter vraiment quand je veux sortir sur un coup de tête dehors vite fait toi sans me prendre la tête une veste en cuir marron simple c'est ce que je voulais et malheureusement vas-y the couples il coupe bizarrement le bras c'est un garrot franchement je rentre mon bras je suis serré je peux presque plus le plier tu vois les épaules c'est super juste ouais non laisse tomber donc voilà j'avais pris une taille comme sandro parce que chez sandro du m ça me va juste juste mais ça me va tu vois parce que je voulais pas c'était pas une veste que je voulais mettre avec un suit toi si vous voulez juste mettre un tee shirt en dessous et du coup je me suis dit que j'allais partir sur la base comme la marque sandro tu vois donc non ça taille vraiment petit the couples et du coup je vais pas chercher le même modèle 1l parce que sinon au niveau d'ici tu vois ça va être trop long moi je suis pas super grand je fais 1m76 du coup j'ai envie que ça soit court et pour que ce soit court faut pas que je prenne une grande taille même si après au niveau des épaules et des bras ça va aller mais au niveau là la longueur ça va me rétrécir tu vois ça m'a donné l'effet d'être encore plus petit donc je crois que je vais chercher une veste marron en cuir chez sandro sur vinted bien sûr parce que j'ai pas une PSA super chère donc c'est une paire qui c'est une paire c'est une veste qui vaut quand même 400 euros neuves donc moi je l'ai mis sur mon vinted donc allez sur vinted et regardez si ça vous intéresse deuxième produit c'est une autre veste alors là elle vient de chez bexley donc c'est une veste en cuir en dinde elle est vraiment magnifique même si certaines personnes trouvaient que la qualité n'est pas bonne moi je trouve qu'elle est géniale en tout cas moi je kiffe donc c'est vraiment une très belle veste c'est une jacket jungle jacket et j'ai déjà fait des outfits avec franchement je kiffe et à la pleine poche même si je pense pas mettre des choses dedans parce que comme je l'ai dit sinon ça va commencer à gonfler de partout mais elle est magnifique donc voilà le dernier achat même si on peut pas dire que c'est un achat même on peut pas le dire c'est des cadeaux que j'ai reçu donc voilà les mecs pour tous les produits de mes derniers achats sur internet parce que oui les baguenins de toute façon étaient fermés bref je pense que j'ai assez parlé j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue qu'elle vous aura quand même plus qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de vous de vous faire plaisir tout simplement en achetant des choses et je vous laisse là je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion allez peace les amis